Une troisième question concrète de Simon, pourquoi d'autres pays comme la Corée, on venait de l'évoquer, ont-ils réussi à dépister en masse et pas nous ? Alors oui, on en a parlé tout à l'heure, ce qu'on peut aussi ajouter c'est que ces pays ont été exposés à des épidémies, vous le disiez tout à l'heure, des épidémies massives de SARS-CoV et de MERS-CoV qui ont été provoquées en 2002 et en 2015 par d'autres coronavirus et ces pays en ont tiré des leçons logistiques et stratégiques, c'est en tout cas ce que disait une virologue Anne Goffard. En France en tout cas, les syndicats de médecins et de biologistes tirent la sereinette d'alarme en disant qu'il n'y a pas assez de matériel pour dépister, notamment les produits réactifs et les cotons-tiges qui sont utilisés dans ces tests de dépistage. Ils demandent aux fournisseurs et aux autorités de prendre en main très largement cette situation et faute d'avoir pu tester massivement la population au début, ce qui est envisagé maintenant c'est de tester la population à la fin avec d'autres types de tests pour savoir qui l'a eu, qui ne l'a pas eu, qui sera immunisé et qui ne le sera pas. En fait, ils n'ont pas dépisté en masse, ils n'ont pas besoin de dépister en masse comme nous, parce qu'en fin de compte, ils sont extrêmement réactifs dès que des symptômes apparaissent et qu'il y a ce qu'on appelle un cluster, comme on en a eu à contaminement jouant. Dès que ça arrive, ils arrivent avec les tests de dépistage et ils confinent immédiatement et ils cherchent tous les cas témoins en traçant, en utilisant même la géolocalisation, les téléphones portables, savoir avec qui vous étiez, etc. Donc ils n'ont pas besoin de dépister en masse. Oui, ça permet tout de suite de coisonner. Ils contrôlent immédiatement. Alors, il y a juste une contrepartie à ça, il faut savoir, c'est que la sortie est compliquée, parce que ça veut dire que l'ensemble de la population reste potentiellement contaminable par le coronavirus. Donc quand ils ont réussi à confiner, alors ils préviennent la recontamination par les gens qui viennent de l'extérieur, des pays contaminés, et ils ont un problème à gérer, c'est dans le temps comment on en sort.